Sonic, le hérisson bleu, mascotte ultime de SEGA et pierre angulaire du jeu vidéo. C'est tout simplement 30 ans d'histoire qui ont bercé l'univers du gaming, passant par des jeux mémorables comme des jeux plutôt douteux. Avec la sortie de Sonic Frontiers, la Sonic Team nous montre qu'elle est encore capable de réaliser des bons jeux et de réconcilier les fans après 15 années plutôt compliquées. Néanmoins, aujourd'hui, nous n'allons pas parler des jeux vidéo, mais plutôt de ses adaptations sur le petit écran. Je dois vous faire une confidence, la première fois que j'ai découvert Sonic, c'était en regardant un certain dessin animé nommé Sonic X. Je devais avoir 6-7 ans et ça passait sur l'incroyable chaîne Jetix, les vrais s'en souviendront. Après quoi, suite à ce premier contact, j'ai pu jouer à mon premier jeu Sonic, qui est encore aujourd'hui mon épisode préféré, Sonic Adventure. Mais avant de vous parler de Sonic X, saviez-vous qu'il existait d'autres dessins animés sortis dans les années 90 ? Et qu'il y avait même eu un film d'animation sur Sonic ? Si les derniers gens étaient d'une qualité plutôt inégale, voyons ce que valent les différents dessins animés sur notre hérisson. Installez-vous confortablement, car nous allons parler de toutes ces œuvres et retracer l'histoire des différents cartoons sortis à ce jour. 1993 est une année qui marque un tournant pour Sonic. Afin de vous restituer le contexte, le premier jeu est paru en 1991 et le deuxième en 1992. C'est ga voyant le succès de Sonic, ils vont mettre les bouchées doubles pour le populariser auprès du grand public, avec notamment la sortie de Sonic CD qui est encore aujourd'hui considérée comme l'un des meilleurs épisodes en 2D, mais surtout le démocratiser sur d'autres supports. Ce qui implique la sortie de comics pour approfondir le lore de Sonic, et surtout, un premier dessin animé à destination des jeunes enfants, qui s'intitule tout simplement Les Aventures de Sonic. Cette première série comprend 66 épisodes de 22 minutes et raconte... bah... les aventures de Sonic. Enfin pour être plus précis, ici le docteur Robotnik possède un plan machiavélique, Tentez de conquérir le monde ! et pour y parvenir, il a mis au point une armée de robots pour devenir le maître de la planète Mobius, avec notamment 3 acolytes qui seront récurrents dans la série, Scratch, Grounder et Coconuts. Sauf que vous vous en doutez, il y a un hérisson qui va mettre la pagaille et l'empêcher de mettre son plan à l'exécution. Accompagné de son meilleur ami Tails, le dessin animé raconte des petites histoires indépendantes où notre duo va globalement chercher des noises à Robotnik, dans un humour très burlesque qui rappelle les bons vieux Texavery ou les Looney Tunes. D'ailleurs, ici le personnage de Sonic est en réalité un archétype de Bugs Bunny, où quelle que soit la situation, il va réussir à trôler tout le monde et s'en tirer la plupart du temps indemne. Sans compter que même graphiquement, on est dans ce style très cartoon américain, avec des gags dans tous les sens, et un Robotnik qui est vraiment horriblement moche ! Dites-vous que par rapport au premier jeu, on passe de ça... à ça ! Pouah c'est laid ! Enfin, si on laisse la laideur de côté, on nous présente pour la première fois un personnage de Sonic qui se montre à la fois bienveillant, farceur et un peu justicier. Il sera souvent amené à sauver des gens en détresse et à aider le pauvre Tails qui, à l'inverse, est trop souvent naïf et maladroit. Te jure que je l'ai pas fait exprès, tu me crois ? Ne t'inquiète pas Tails, car même si tu es imparfait, tu fais toujours en sorte d'être le meilleur ami exemplaire et de présenter les meilleures valeurs aux enfants qui te regardent. Ce qui était aussi une particularité de ce dessin animé, car à la fin de chaque épisode, on avait le droit à une leçon de vie de la part de Sonic. Avec des messages préventifs, l'art de vivre ensemble et des gestes de respect et de politesse. Ta vie n'est peut-être pas toujours très facile, mais tu verras un jour, tu comprendras, que rien ne remplace un vrai foyer. Mais malgré le ton éducatif et la bonne volonté du dessin animé, la série possède quelques soucis. Déjà comme on l'a dit juste avant avec Robotnik, globalement, c'est pas franchement super beau. Ce qui demande un certain effort pour adhérer à la forme qui se rapproche à de la caricature. Mais surtout, les histoires ne sont pas très intéressantes. Car déjà, il y a beaucoup, beaucoup trop de gags, avec un humour que je trouve assez déplacé. Beaucoup trop de situations extrêmement prévisibles, et des personnages secondaires vraiment insignifiants. Sachant qu'on sait déjà à l'avance que Sonic va gagner à la fin de l'épisode, on assiste donc à un schéma narratif très répétitif. Robotnik a un plan, ses robots sont des incapables, et Sonic va parvenir à tout déjouer pour sauver le monde. Et puis entre vous et moi, je crois qu'on a aussi envie de voir autre chose que Sonic qui mange des Chili Dogs, et Eggman qui pleurniche à la fin de chaque épisode. Je hais ce hérisson ! C'est paradoxal, car l'univers de ce dessin animé permettra de créer durant la même année un jeu sur Megadrive et Game Gear, du nom de Dr Robotnik Minbin Machine, qui est en réalité une pâle copie du jeu Puyo Puyo, un puzzle game où il faut assembler des haricots colorés pour gagner la partie face à son adversaire. Ce sont exactement les mêmes jeux, mais à la différence près qu'on retrouve les robots du dessin animé, et qu'ils ont le mérite d'être beaucoup plus crédibles et soignés que dans l'oeuvre originale. Après, rassurez-vous, ça reste regardable et on peut parvenir à ricaner par moments, mais c'est loin d'être un chef-d'oeuvre. Bien que le générique de début interprété par le talentue Alexis Thomasian soit devenu culte avec le temps, générique dont il fera un remix en version rock quasiment 30 ans plus tard. Et devinez quoi ? Bah ça déchire de ouf ! Bref, pour une première adaptation, ça a tout de même marqué les esprits, même si c'est tout juste convenable. Et vous allez voir, notre hérisson est capable de bien mieux pour nous émerveiller et nous divertir. Pendant le développement des aventures de Sonic, un second dessin animé de 26 épisodes est en préparation simultanément, intitulé tout bêtement Sonic le hérisson, que les fans appelleront ici plus couramment Sonic et Sally. Mais qui est donc Sally me direz-vous ? Eh bien nous allons voir ça dans quelques instants. Cette fois-ci, on change carrément de registre, finit la comédie et les graphismes très cartoon et place à la science-fiction une ambiance beaucoup plus sombre avec une véritable histoire. Dans cette série, le Dr Robotnik qui a enfin une ailleurs de méchant a pris le contrôle de la grande cité de Mobotropolis, réduisant ses citoyens en esclavage en les transformant en robots pour alimenter les usines, les entrepôts et industrialiser la cité. Sonic va donc monter un groupe de résistance pour délivrer les habitants et renverser la dictature du Dr Robotnik. Comme dans le premier dessin animé, il sera accompagné de Tails mais aussi de nouveaux personnages qui se joindront à la lutte, avec notamment la fameuse Sally, qui n'est ni plus ni moins que la fille de l'ancien roi attérassée par Robotnik, ce qui en fait d'elle la princesse de la cité. Ne m'appelle pas princesse ! Oh oui, désolé Sally, j'avais oublié que tu n'aimais pas qu'on t'appelle princesse. Enfin, tout ça pour dire qu'elle se joindra à Sonic pour mettre fin à la tyrannie de Robotnik, mais surtout, pour venger son père. Et rien qu'avec ce synopsis, je tiens à saluer la prise de risque d'un véritable scénario, avec entre autres des enjeux politiques et écologiques dans un dessin animé. Puisque pour rappel, dans les années 80-90, on était surtout habitué à des histoires de gentils qui doivent aller sauver une princesse. Pour le coup, à l'inverse du premier dessin animé qui était concrètement du gros n'importe quoi, on a enfin une histoire intéressante avec un véritable dénouement. L'univers était tellement convaincant que ce dessin animé a même servi d'appui pour prolonger l'histoire de Sonic et Sally dans les comics. Alors, en n'ayant jamais lu ces derniers, je vous laisserai le luxe de me dire en commentaire si les BD valent le détour ou non. Vous l'aurez peut-être deviner, mais j'aime bien ce deuxième dessin animé. Le parti pris de jouer sur un univers plus mature a réellement payé ici, car on a notamment droit à des personnages plus profonds avec un véritable développement. Sonic a toujours ce côté justicier farceur, mais il est surtout beaucoup plus humain, considérant Tails comme son petit frère qu'il doit protéger à tout prix, voyant son groupe comme une véritable famille et vivant une romance assez touchante avec Sally. Et d'ailleurs, si on considère que cette série est canon avec les jeux, ça expliquera entre autres pourquoi Sonic cherche toujours à fuir Amy, ne souhaitant donner son cœur qu'à la seule personne qui l'aime vraiment, Sally. Bon par contre, Robotnik ne sera pas forcément très intéressant, car il a le syndrome de l'antagoniste qui observe son ennemi de loin, un peu comme à la manière du méchant de l'inspecteur Gadget. Ici, vous remplacez juste le chat par un oiseau mécanique et vous avez exactement le même méchant. Sachant que le docteur sera accompagné d'un assistant pas très charismatique appelé Lafouine. Drôle de nom quand on sait que dix ans plus tard, un certain rappeur franco-marocain portera aussi ce pseudo, mais je crois qu'on s'écarte du sujet. Parmi les autres points positifs, j'ai personnellement été séduit par l'esthétisme de la série, notamment le contraste entre les décors froids des usines avec la verdure chatoyante de la nature. Une direction artistique qui m'a un peu rappelé celle de Final Fantasy VII avec la ville de Midgar. Et en plus, même si la série se veut être sérieuse, on a en prime quelques blagues beaucoup plus raffinées. On est d'accord, ça change des blagues potages des aventures de Sonic. Après, certains diront que ça n'est pas toujours très bien rythmé et qu'il y a parfois quelques longueurs, avec malheureusement certains épisodes qui ne sont en réalité que du remplissage sans faire véritablement progresser l'intrigue. Comme par exemple, cet épisode où Sonic décide de participer à une course organisée par le docteur Robotnik. D'accord, mais pourquoi ? Ou encore l'épisode où Taze rencontre un dinosaure et décide de jouer au hockey avec lui pour devenir son ami ? Non, je plaisante même pas, il y a vraiment un épisode où c'est Jurassic Park que le monde perdu des hérissons. Mais hélas, on ne peut pas le garder. Pourquoi pas, c'est mon ami ? Mais bon, comme c'est plutôt bien animé et que les musiques sont chouettes et qu'on s'attache à ces nouveaux personnages, on va dire que ça passe. D'ailleurs, en regardant la série, Sam a un peu rappelé Kiketak, les rangers du risque, où je trouve qu'on est un peu dans ce même esprit d'aventure avec des histoires assez originales et aussi avec la présence d'un méchant qui est également le maître du crime. En tout cas, si je peux à la limite vous recommander le premier dessin animé pour son humour un peu bizarre, je vous conseille de regarder Sonic et Sally à 200%. C'est même d'ailleurs dommage que le personnage de Sally ne soit pas resté au fil du temps et qu'on ne la retrouve pas dans les jeux. Elle aurait sans doute été plus intéressante que certains personnages d'aujourd'hui. Ouais, les immondices de Sonic Lost World, c'est à vous que je parle. En 1996, alors que la Megadrive est en fin de vie et que la 32X, extension de cette même console est un bit total et que la Sega Saturn est un échec commercial cuisant, le petit hérisson connaît une baisse de popularité. Avec notamment un cafouillage lors de son passage à la 3D car un jeu Saturn du nom de Sonic Extreme aurait dû sortir sur la console mais a été annulé. Et par conséquent, aucun jeu d'aventure Sonic n'a pu voir le jour pour concurrencer Super Mario 64 qui était sorti à la même époque. Voyant ces complications, Sega se dit qu'il faut multiplier le marketing en dehors du gaming et va donc faire appel à un studio d'animation pour concevoir deux OAV de 27 minutes qui ensemble forment un long métrage. Et ces OAV qui sortiront sur cassette se rapprocheront beaucoup plus de ce qu'on connaît des jeux vidéo et notamment de Sonic CD. Là où les deux premiers dessins animés étaient des histoires purement exclusives qui donneront par la suite des pistes pour étendre l'univers de la licence Sonic. Si les séries animées étaient des productions américaines menées par la D.I.C. Entertainment, ici il s'agit de la toute première production japonaise avec le studio Pierrot, notamment connu pour avoir adapté et animé le manga Naruto quelques années plus tard. Concernant l'histoire, c'est très simple, ça raconte la création de Metal Sonic où le docteur Robotnik va décider de prendre en otage le président et sa fille pour attirer Sonic dans un piège et l'amener à combattre Metal Sonic. Et ce qu'on peut déjà remarquer au premier coup d'œil, c'est la beauté des environnements. Franchement, c'est magnifique de bout en bout et on a parfois l'impression de regarder un Ghibli tellement c'est riche et détaillé. Notamment la première partie du film qui m'a fait penser au Château dans le Ciel qui était sorti 10 ans plus tôt. On retrouve cette idée de décors surréalistes et de civilisations gangrédées par les machines que Sonic part explorer dans les jeux sur Megadrive. Alors oui, les personnages sont moins bien soignés que les décors mais ils ont le mérite d'être vraiment fidèles avec le design qu'on connaît dans les jeux. Et l'adaptation ne s'arrête pas au graphisme puisque même au niveau musical, on se rapproche aussi des véritables musiques que les joueurs ont connues sur Megadrive. Avec des mélodies très entraînantes qui mettent soit de l'intensité durant les phases d'action ou bien alors posent une ambiance durant les scènes plus contemplatives. Vous l'aurez compris, la forme est ici impeccable. Le long métrage rend parfaitement hommage au premier jeu de la franchise et on serait alors en mesure de se dire qu'on a enfin notre chef d'oeuvre et que Sonic a enfin l'adaptation parfaite. Sauf que c'est absolument pas le cas. Et j'espère que cette fois-ci tu as une bonne explication à me fournir. car si la forme est effectivement irréprochable, je ne peux pas en dire autant du fond qui possède de très 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 gros soucis. Déjà, le Sonic de ce film est très différent des dessins animés. Il est arrogant, antipathique et désinvolte. Ce n'est plus un héros farceur et bienveillant mais un anti-héros qui agit sans véritable sens de la justice. Il sauve le monde parce qu'il se sent obligé de le faire mais sinon, il continuerait à se la couler douce sur la plage. Là où à l'inverse, on découvre pour la première fois un Tails plus responsable, plus mature qui lui possède un réel sens du devoir et de la justice. Avec ce même côté mécano quand il s'agit de construire et de piloter le Tornado, son avion de prédilection. Quant à Knuckles, il est bourrin, il vient de temps en temps en aide à Sonic et c'est à peu près tout. Ah si, il a un chapeau dans ce film et ça le rend beaucoup plus charismatique que d'habitude. Le chapeau ! Le chapeau ! Je l'ai trouvé ! J'ai trouvé le chapeau ! Le chapeau ! Bon, plus sérieusement, ce qui me dérange réellement dans ce film, ce sont trois très gros problèmes. Déjà, l'histoire est fade au possible. C'est censé introduire Metal Sonic l'exposition un peu mystérieuse et le combat contre Sonic, c'est le néant. Il est juste là parce que c'est le méchant et son originalité, si on peut appeler ça comme ça, c'est d'avoir des aptitudes identiques à Sonic. Il n'y a aucune profondeur, aucun enjeu avec un dénouement qui n'est pas spécialement surprenant. Et comme Sonic n'est pas du tout attachant à cause de sa caractérisation, on n'est même pas emballé durant les phases d'action. Deuxième problème qui est en lien avec le sentiment fade de l'oeuvre, ce sont les personnages secondaires. Si les personnages principaux peuvent paraître plutôt génériques, les personnages secondaires, c'est le vide intersidéral. On a un e-book qui est censé être le menteur de Sonic et Tails, mais il n'apporte rien à l'histoire, si ce n'être le messager de mauvais augure qui fait avancer l'intrigue. Le président, bah, c'est le gentil président qu'il faut sauver, donc un personnage complètement insignifiant. Et enfin, Sarah, la fille du président, c'est le pire personnage. En gros, c'est juste une enfant pourri gâtée qui passe son temps à pleurnicher et à faire des caprices. Vous savez, c'est le genre de personnage insupportable qui est juste là pour faire ralentir la narration. Et enfin, mon plus gros problème et qui m'empêche d'apprécier l'oeuvre, c'est le docteur Robotnik. Alors oui, même si son design est le plus fidèle qu'on ait pu voir jusqu'à présent, c'est un personnage tout simplement insipide et abject. Insipide car il n'est pas spécialement drôle, il n'est pas impressionnant et qu'il est toujours tourné au ridicule quand il s'agit d'être un minimum sérieux. Et abject car il est caractérisé comme un gros pervers qui harcèle la fille du président au point qu'il souhaite la marier de force et l'obliger à avoir des enfants avec lui. Voilà, c'est un film pour enfants et je suis censé m'attacher à lui. Bravo les gars ! Mais quand est-ce que quelqu'un veut penser à nos enfants ? Car si ça c'est de l'humour, c'est encore plus déplacé que l'humour des aventures de Sonic. C'est vous dire, le film est tellement abject qu'il a subi plusieurs censures dans la version américaine sortie en 1999. On aurait dû voir dans cette scène Sonic faire un méchant doigt au docteur Robotnik et plusieurs scènes obscènes impliquant la fille du président. Genre Metal Sonic qui regarde sous sa jupe, Robotnik qui cherche à la tripoter ou encore Tails qui comme par hasard tombe sur ses parties intimes. C'est horrible car le personnage de Serran est là que pour apporter du fan service et faire des blagues salaces, ce qui me paraît totalement inapproprié dans une oeuvre mettant en scène Sonic. Enfin bref, c'est dommage car il avait tous les ingrédients pour devenir la meilleure adaptation à ce jour et au mieux il est simplement anecdotique, au pire, il est carrément à éviter. Même si sa technique est admirable, son univers est détestable et je ne porte clairement pas ce long métrage dans mon petit cœur de Yoshi. Et malheureusement, ça ne va pas s'arranger avec la prochaine adaptation. En 1999, la DEC Entertainment décide de réaliser une troisième et dernière série animée et pour ce faire, ils vont faire le choix de mener un reboot de Sonic et Sally avec pas mal de changements. Une décision plutôt curieuse puisque ce dernier était une réussite donc réaliser un reboot six ans plus tard, c'est prendre le risque de dénaturer l'oeuvre d'origine et potentiellement décevoir le spectateur. Pour ce qui est du synopsis, je vais cette fois-ci vous laisser le générique vous résumer l'histoire à ma place. Les trois sont nés, le trône et son roi, Fatale destinée, Pablo va te l'annoncer, Arrache-les, loin de toi, Attends dans l'ombre et l'un viendra Sonic le rebelle, Sonic le rebelle, ils se jureront de retrouver leur mère. Alors pour commencer, est-ce qu'on ne vous a jamais appris à l'école que la typographie comique sans MS est la plus dégueulasse du monde ? Non parce que quand je vois que c'est ce qui est utilisé pour écrire le titre de la série, j'ai de quoi vachement m'inquiéter par la suite. Y'a que lui qui a le droit d'utiliser cette typo, que lui ! Bon, vous l'aurez vu dans le générique, on est dans le même univers que dans Sonic et Sally avec la même histoire où Robotnik prend le pouvoir en asservissant le peuple pour industrialiser la cité et construire son armée de robots. Maintenant, vous enlevez Tails, vous enlevez Sally, vous retirez tout le groupe que personne ne connaît. Car oui, dans cette version, Sonic a une maman qui est la reine de Bobotropolis ainsi qu'un frère nommé Manic et une sœur nommée Sonia qui sont en réalité de nouveaux personnages créés pour les besoins de la série et qui n'apparaissent à aucun moment dans les jeux ou les comics. Et le premier problème, c'est qu'on enlève des personnages qui étaient très bons dans le premier dessin animé et qu'on les remplace par des nouveaux qui sont tout pourris. On perd totalement le côté bienveillant et justicier de Sonic pour ne garder que le côté farceur et rebelle. Concernant Malik, c'est juste un punk casse-cou et pour Sonia, un garçon manqué. A ce stade, c'est difficile de faire plus stéréotyper que ces trois-là. Et en plus, l'histoire de la maman ne tient même pas debout, soit disant parce qu'une prophétie lui indiquera un avenir funeste, elle devrait abandonner ses enfants pour reprendre le pouvoir. Quoi ? Et comme tu fous tes gamins à la poubelle, ils finissent par devenir rebelles. Mais ça n'a absolument aucun sens, à moins que, attendez, mais peut-être, mais si, on a déjà vu cette histoire auparavant, c'est le synopsis de Bernie Noël d'Albert Dupontel, où le personnage principal est jeté à la poubelle à la naissance et Philippe a repété un câble. Très bonne satire qui montre les conséquences psychologiques d'une société qui vous rejette. Parfaitement ! C'est ça ! Mais si on en revient à Sonic, bah, ça ne tient pas la route tout simplement parce que ça n'est pas une satire. Et que si je dois résumer le problème majeur du dessin animé, c'est que dans Sonic et Sally, on avait une histoire sérieuse avec des personnages sérieux, ici, bah, on a une histoire sérieuse avec des personnages débiles. Et du coup, bah, ça passe pas. Vous n'êtes pas si mal pour une injure à la société, je le jure. Même Robotnik a été complètement massacré et déjà qu'il avait le syndrome du méchant de l'inspecteur Gadget. Là, il est non seulement encore plus minche, mais en plus, ils lui ont changé sa voix. Au niveau doublage, on passe de ça. Entre nous, j'ai toujours eu envie de te robotiser, misérable Hérisson, mais... J'ai trouvé bien mieux. Ah ça ! Si je n'arrive pas à vaincre les rebelles, je préfère encore que Mobius soit détruite. Ah oui, tant qu'on parle de doublage, c'est vrai que je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais si je n'ai rien dit concernant les précédentes versions, car je trouvais que ça passait très bien jusque là, ici, c'est juste catastrophique. Il n'y a aucune intention dans la voix avec des répliques complètement ridicules. Et c'est tellement mal interprété qu'on finit par en rigoler. Tenez, voici une compilation de 30 secondes pour illustrer ce désastre. Tu veux vraiment que je cave ? Des grenades ! La fabrique va exploser ! Ça va en être polka ! Vous avez également une sœur et un frère. Vous dites ? Qui êtes-vous tous les deux ? Des frères ? Pourquoi ? Ah, je vois, c'est le genre HLM très nettement amélioré. Mac 2, Mac 3, Mac Mic Mac. Alors ça, ça m'étonnerait beaucoup. Je m'en voudrais de laisser passer une partie de vos lignes gratuites. C'est ce qu'on appelle une robotisation. Parce que c'était lui ? Moi, je le crois pas. Et en plus, c'est encore plus moche et mal animé que Sonic et Sally. Ici, les traits de tous les personnages ont été plus arrondis pour simplifier leur animation, mais ça les rend encore plus grotesques et débiles. Sans parler des personnages secondaires, encore plus insignifiants que j'avais. Non mais regardez-moi ces atrocités, mais que c'est moche ! Et là où ça devient criminel, c'est ce qu'ils ont fait de Knuckles ! Parce que oui, Knuckles est présent dans la série ! Mais c'est quoi ces chiasses de pingouins ? Non mais, qu'est-ce qu'ils ont fait mon pauvre Knuckles ? Arrêtez ! Arrêtez ! Il est déjà mort ! Knuckles qui ici s'appelle Castagne dans la version française. Alors ne me demandez pas pourquoi, j'en ai pas la moindre idée ! Mais le pire, c'est pas tant l'histoire, l'animation, le doublage ou les personnages. C'est surtout pour ces chansons ! Car le concept de Sonic le Rebelle, c'est que les protagonistes forment un groupe de rock et qu'ils doivent sauver le monde en jouant de la musique. Et c'est tout simplement la pire idée du monde car les épisodes ne sont que du remplissage où on suit le groupe de rebelles dans des histoires inintéressantes au possible. Et on a droit à des clips très bizarres et à des chansons insupportables ! Dorénavant, c'est un pour tous et tous pour un quand y'a quelque chose au bout faut former une équipe pour y arriver et un au monde n'est plus charmant que le rire d'un enfant On va être li comme le vent dans le sable du désert Oh ! Je sais pas ce que t'as mangé, Sonic, mais pour en arriver là, c'est que ça devait vraiment sentir le pâté. Il va falloir que j'arrête les chili hot dogs ! Bref, Sonic le Rebelle, c'est le pire dessin animé Sonic sorti à ce jour. Ça a été tellement mal accueilli qu'au lieu d'avoir 65 épisodes, la série finira par être annulée en plein milieu et ne comprendra que 40 épisodes. Ce qui est toujours 14 de plus que Sonic et Sally. Et c'est pourquoi, au lieu d'avoir une véritable conclusion où nos gogos finissent par retrouver leur mère et restaurer la paix, on a droit à un attentat où Robotnik meurt et fin ! Wow ! Bah je crois qu'on a tout dit ! Monsieur Jean-Pierre Coff, que pensez-vous de la série ? Mais c'est de la merde ! Ah, et bien nous y sommes ! Sonic X, le dessin animé de mon enfance et qui est pour beaucoup d'entre nous l'ultime adaptation de notre hérisson avec une production japonaise de TMS Entertainment. Car après la sortie de Sonic Adventure 1 et 2, qui sont sans doute les deux meilleurs jeux Sonic sortis à ce jour, un dessin animé qui reprend l'univers et les histoires de ses jeux va tenter de sublimer ses aventures et renforcer l'identité du Sonic moderne qu'on connait depuis son passage à la 3D. Dans ma jeunesse, j'ai souvenir d'avoir adoré cette série avec le sentiment qu'il n'y avait rien de plus cool au monde que de voir Sonic sur le petit écran après une partie de Sonic Adventure. Mais avec un oeil plus adulte et en regardant à nouveau les épisodes pour les besoins de la vidéo, est-ce que c'était si bien que ça ? Bah c'est ce que nous allons voir. Dans cette adaptation, alors que Sonic et le docteur Robotnik sont en train de combattre, le pouvoir du Nebro de fait exploser une machine de Robotnik et propulse tous les personnages dans le monde des humains. Sonic va alors faire la rencontre de Chris, un jeune enfant qui vit dans un chouette manoir en compagnie de son grand-père, d'un majordome et d'une femme de ménage. L'histoire va se découper en plusieurs arcs narratifs passant par de simples altercations avec Robotnik puis reprenant l'histoire de Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, Sonic Battle et enfin se terminant dans une dernière histoire exclusive dans l'espace contre une menace extraterrestre appelée les Métarex. Et ce que je peux encore en dire aujourd'hui, c'est que c'est ma version préférée de Sonic et celle qui représente selon moi le mieux le personnage. Un Sonic leader, charismatique, déterminé, un peu farceur, un peu boulet et parfois têtu, mais qui a toujours de bonnes intentions et qui sait profiter de sa liberté et rester indépendant. Quand je pense à Sonic, c'est à ce personnage que je me réfère et c'est celui dont j'apprécie le plus suivre les histoires et incarner dans les jeux vidéo. Et même en dehors de Sonic, tous les personnages sont grandioses et leurs relations entre eux dans la série sont profondément touchantes. Entre Tails, le meilleur ami de Sonic, ingénieur hors pair qui sait utiliser sa russe de renard pour préparer des plans. Lucas, le rival éternel de Sonic, gardien de la Master Emerald et qui n'est qu'utilise sa force brute pour faire régner la paix. Amy, la petite amie trop amoureuse de Sonic qui est prête à tout faire par amour et qui n'hésite pas à avoir du caractère quand elle sent le danger. Ou encore, le docteur Robotnik, le savant fou ultime qui est enfin charismatique, extravagant et qui n'a aucune limite pour arriver à ses fins et préparer des plans toujours plus tordus. Voilà la représentation parfaite de tous les personnages de Sonic avec au fur et à mesure un casting qui s'étend, qui s'enrichit et qui donne des histoires de plus en plus complexes. Sachant que selon moi, la grosse force de Sonic X c'est justement les différentes histoires mêlant tous ses personnages et certaines situations qui impliquent de très gros enjeux. Avec pour la première fois d'énormes rebondissements et de nombreux passages très émotionnels. Et bien que je trouve la VF parfois un petit peu timide, la version japonaise est d'une incroyable intensité avec des séquences qui seront vraiment déchirantes par moments au point que certaines scènes me font encore verser une larme aujourd'hui. D'ailleurs, tant qu'on est dans la VF, celle-ci est curieusement interprétée. Pour ce qui est des personnages principaux, leur voix colle parfaitement et on est à fond dedans. Mais dès qu'on passe à des personnages humains, l'intensité n'est plus la même et c'est beaucoup moins convaincant. Notamment la voix de Chris qui donne un ton parfois très niais, mielleux, rendant certaines scènes un petit peu gênantes. Mais tu parles, c'est incroyable. Tu parles ? Ah oui, comme tout le monde. Moi, je m'appelle Chris. Et toi ? Et c'est paradoxal quand on sait que Hervé Groux, de la voix française de Chris, sera capable quelques années plus tard d'interpréter la voix de Carl de Walking Dead, un registre dans lequel il est vraiment impactant. Tu voulais juste rester planqué. Il savait où on était et toi, t'en avais rien à faire. Ils comptaient tous sur toi. T'étais leur chef. Mais encore une fois, ce problème est corrigé dans la version japonaise qui possède de meilleures intentions de jeu dans la voix. Et aussi chose marrante, la VF se paye même le luxe de caler quelques blagues plutôt bien amenées. Il va finir par me mettre en boule, celui-là. Facile, on dirait un jeu vidéo. Enfin, j'ai beau dire tout ça, mais on peut s'estimer chanceux car la version française et la version japonaise sont les seuls à ne pas avoir été censurés. Là où la version américaine produite par 4Kids a complètement été charcutée pour rendre le dessin animé moins violent et plus édulcoré. Résultat, le montage a été modifié, il y a des censures de partout, les répliques sont plus enfantines et la musique est modifiée pour devenir toute pourrie. Mais alors, est-ce qu'on a enfin le chef-d'oeuvre qu'on attendait tant depuis des années ? Eh bien, pas tout à fait. Disons que j'y vois deux problèmes majeurs. Dans un premier temps, si vous pensez que la série a été piquée intense, eh bien, c'est le cas. mais seulement l'espace de quelques instants car pour savourer ces moments, vous devrez parfois assister à de très longs moments de flottement qui ne servent à rien. Et par moments de flottement, je veux dire que certaines répliques sont parfois incroyablement creuses et cassent juste le rythme de l'histoire. C'est l'endroit idéal pour un pique-nique, crois-moi. Non, ça me dit rien. Tu n'es qu'un égoïste ! Tant pis, on ira sans se rabat-joie. Et d'autre part, ça concerne tout simplement le rythme des épisodes avec l'animation. Alors graphiquement, c'est très joli, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le véritable problème, c'est que c'est très statique. Vous avez de nombreux plans fixes, beaucoup de champs contre champs et c'est souvent mou. Mais alors vraiment très mou. Je comprends l'idée de l'économie d'animation à cause de la restriction de budget, mais alors avoir parfois la moitié de l'épisode qui est aussi peu dynamique dans un dessin animé sonique, ça pose vraiment problème. Au point qu'on finit vite par s'ennuyer. Et à l'inverse, allez savoir pourquoi, vous avez aussi des passages où ça va beaucoup trop vite, alors que ça aurait mérité plus de développement, notamment sur l'arc du premier Sonic Adventure. Et c'est bizarre, car on sent dans le dessin animé qu'ils ont eu beaucoup de mal à donner de la cohérence sur les 78 épisodes, si bien que pour quelques moments légendaires, on a aussi beaucoup de remplissages et de moments inutiles. Et l'autre gros souci que j'ai avec Sonic X, c'est le fait d'impliquer autant la narration dans le monde des humains. Car justement, la plupart de ces personnages humains ne sont pas très intéressants. Ils sont exclusifs à ce dessin animé, servent parfois à complexifier l'intrigue au niveau politique et militaire, voire à amener de l'humour dans certaines scènes en jouant sur les décalages entre le monde de Sonic et le monde des humains. Mais le problème, c'est que s'ils étaient accessoires dans les Sonic Adventure, ils sont presque centraux dans le dessin animé et prennent beaucoup trop d'importance. Globalement, ça se mélange pas super bien avec les personnages de Sonic et surtout, ça dénature en partie les histoires des jeux vidéo. Car conserver la même histoire en rajoutant la présence d'humains, ça implique de faire de nombreux ajustements et beaucoup de simplicité scénaristique qui donne notamment le souci de rythme qu'on a énoncé précédemment. On sent même que c'était une contrainte pour les scénaristes puisque dans le dernier arc, on occulte totalement la présence humaine pour se concentrer uniquement sur les personnages de Sonic. Et c'est dommage car plutôt que d'avoir le chef-d'oeuvre qu'on attendait tous, ces deux défauts font juste qu'on a le droit à une bonne série Sonic mais sans plus. Y'a vraiment trop d'éléments superfieux qui viennent gâcher le visionnage et pourtant, ça reste sans doute mon dessin animé Sonic préféré. Car c'est celui qui représente le mieux l'idée que je me fais du Harrison et de son univers. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas précis à considérer Sonic X comme étant la référence, le dessin animé qui retranscrit le mieux ce qu'on ressent dans les jeux depuis son passage à la 3D. Comme quoi, vouloir prendre des libertés et être trop ambitieux, on finit par perdre le fil de l'aventure et à décrocher le spectateur de ce qui aurait pu être la meilleure adaptation de l'histoire du jeu vidéo. Bah quoi, tout le monde fait se tromper ! Et enfin, après plus de 10 ans sans nouvelle adaptation alors que les jeux Sonic se succèdent et peinent à conquérir le cœur du public, un certain jeu du nom de Sonic Boom est paré à sortir sur Wii U et 3DS en 2014. Et malheureusement, ce dernier s'avère à être encore une fois un énième fiasco sur les deux plateformes. Mais cela dit, en dépit de ce futur échec inévitable, une série en images de synthèse est développée pour promouvoir la sortie des jeux et s'intitulera également Sonic Boom, une production franco-américaine de Widow Productions et de Sega of America qui comportera 5 à 4 épisodes d'une dizaine de minutes. Pour ce qui est de la formule, on repart un peu sur ce qui avait été fait à l'origine puisque c'est une série humoristique où les épisodes n'ont pas de continuité entre eux et on retrouve la bande de Sonic avec l'apparition d'un nouveau personnage nommé Stix. Tout cela dans un design un peu plus sauvage ou ce tout bêtement de petites aventures dans lesquelles ils vont chercher à narguer le docteur Robotnik. Le spectacle est terminé, crâne d'œuf ! Je n'ai pas dit mon dernier mot ! Et cette ultime adaptation est une mine d'or en référence. C'est bourré de blagues hyper bien écrites avec des scènes d'anthologie où Internet s'est amusé à parodier moult fois certaines séquences devenues cultes. Tout est tourné en dérision et c'est clairement une série qu'on ne prend absolument pas au sérieux. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu vois la dégaine de Knuckles, à quel moment je suis censé prendre ça au sérieux ? J'ai l'air idiot. T'as l'air idiot. Sachant que qui dit nouvelle adaptation dit nouvelle représentation de Sonic et ses amis. Cette fois-ci, c'est un Sonic plus décontracté et spontané qui nous est présenté ici. Et comme la série se veut humoristique, l'accent est mis sur son côté plaisantin. Taze, lui, est plutôt similaire à Sonic X avec toujours son attrait pour la mécanique. Amy incarne plutôt la sagesse et le bon sens avec parfois un petit brin de folie qui part dans la démesure. Là où Stix est un nouveau personnage complètement paranoïaque qui suit principalement son instinct de manière très impulsive. Pourquoi est-ce qu'on m'écoute jamais ? Pourquoi on prend pour une paranoïaque ? Et toi, arrête de me suivre ! Et puis dans le lot, il y a Knuckles qui passe du grand gardien de la Master Emerald au personnage le plus stupide de l'univers. En fait, dès que vous voyez Knuckles à l'écran, vous savez qu'il y a un truc drôle qui va se produire. Car ça contraste tellement avec le Knuckles qu'on connaît dans les jeux vidéo que son existence à elle toute seule est une blague dans cette série animée. Certaines situations sont tellement débiles et absurdes que j'en ai eu de nombreux fous rires rien qu'avec Knuckles. Tu n'as pas le dernier mot puisque je continue à te dire que c'est de la chance. De la chance ! Et à pas grand chose près, cette version du Dr Robotnik est aussi légendaire. Non pas parce qu'il est stupide, mais parce qu'au contraire, il fait tellement preuve de bon sens qu'il met en lumière certaines absurdités. Au point que ça en est étonnant de voir une série sonique s'amuser à être une satire de notre société. Il est à la fois celui qui cause les problèmes et celui qui est victime de la société. Non, la soupe est froide et la salade est chaude. Mais comment est-ce possible ? Et quand je dis que la série est une satire de notre monde, c'est surtout justifié par les personnages secondaires qui sont ni plus ni moins que des caricatures de l'être humain moyen. Entre la bonne femme un peu condescendante, l'ado peu élégant qui travaille au fast-food, le bec rabat-joie toujours un peu grincheux, la grand-mère fragile mais sadique, le mère bedonant un peu bon à rien ou encore l'employer un peu dans l'esprit, tous ces personnages parviennent à créer un sacré décalage car leur design paraît plutôt mignon mais qu'ils sont tous plus ou moins détestables et insupportables à leur échelle. Et étrangement, ça les rend d'autant plus attachants. Et en dehors de ça, des blagues, il y en a beaucoup. Des calembours, de l'absurde, de l'humour de répétition, du burlesque, des pétards mouillés, des décalages entre la réalité et la fiction, il y en a pour tous les goûts. L'humour dans Sonic Boom est tellement central que l'action passe ici carrément au second plan. Et justement, certains pourront dire que c'est le principal défaut de Sonic Boom. Hé, attends, tu crois vraiment ce que tu dis ? Absolument. Autant dans les années 90, alors que les premiers jeux Sonic paraissent sur Megadrive, on est dans une période où l'hérisson évolue énormément et on est potentiellement plus réceptif de voir différentes propositions de la part des studios d'animation puisque Sonic ne possède pas encore une identité très marquée. Là où en 2014, ben, quand on parle de Sonic, on visualise surtout celui des jeux et on peut s'attendre à de l'aventure, une histoire extraordinaire, de l'action, de la vitesse, de la mise en scène vertigineuse et Sonic Boom ne propose rien de tout ça et je sais que ça peut en agacer pas mal de voir les grands personnages de Sonic être tournés en ridicule. Surtout pour Knuckles qui perd complètement en profondeur pour devenir à la fois l'idiot du village et le bouffon de karmes de la série. Hé, les gars, vous savez quoi ? Je viens de voir mon ombre, l'hiver va durer encore six semaines. Hé, attends, tu crois vraiment ce que tu dis ? Et l'autre problème de faire une série Sonic exclusivement humoristique, c'est que celle-ci est tellement dense au niveau des gags qu'il faut avoir une sacrée culture pour comprendre toutes les blagues et références. Même si d'un autre côté, ça donne aussi envie de regarder plusieurs fois les épisodes pour énumérer toutes les vannes qui nous font délirer. Un peu comme dans La Cité de la Peur ou dans la Sterexpension Cléopâtre où à chaque revisionnage, on repère toujours de nouvelles blagues bien cachées avec l'émerveillement de voir une aussi grande richesse humoristique dans une oeuvre. En ce qui me concerne, ce parti pris ne me dérange pas tellement et je trouve la série très divertissante avec de très belles références au jeu comme à d'autres oeuvres de la pop culture. Après, est-ce qu'on peut parler de chef-d'oeuvre dans ce cas de figure ? En soi, je ne pense pas car Sonic Boom ne révolutionne pas l'univers du hérisson et se contente juste d'être une série fast-food où on consomme les épisodes pour se marrer un bon coup. Et objectivement, c'est aussi la série qui possède le moins de défauts puisque c'est l'adaptation qui prend le moins de risques dans son concept. L'image de synthèse un peu cheap est aussi un choix qui permet de servir l'humour de la série et en même temps, sa direction artistique est suffisamment reconnaissable pour comprendre que c'est bel et bien une adaptation animée de Sonic et que ça reste globalement fidèle à ce qu'on pourrait découvrir dans les jeux. Donc, si vous êtes adepte du second degré et que vous voulez une série pour vous taper des barres, foncez sur Sonic Boom. Mais si vous attendez des grandes aventures comme dans Sonic X ou dans Sonic et Sally, vous pouvez passer votre chemin. Et c'est ainsi qu'on a enfin décortiqué la totalité des séries animées Sonic sorties à ce jour. Dans les autres oeuvres mineures, on aura eu quelques courts métrages comme Sonic the Animation en 1997 pour faire la promotion de Sonic Jam sur Saturne, Sonic Night of the Werehog en 2008 avec le Sonic Garou de Sonic Unleashed ou encore les très chouettes Sonic Mania Adventures sorties en 2018. Et alors, je vous parle, une nouvelle série appelée Sonic Prime est sur le point de sortir sur Netflix avec des bandes annonces qui déchirent et peut-être enfin des aventures légendaires comme on est nombreux à les attendre. Et bien qu'on sorte de l'animation classique, on peut également noter les récents films Sonic avec Jim Carrey dans le rôle du docteur Obotnik qui sont pas mal du tout. Un troisième et dernier film étant aussi en préparation pour clore ce qui sera une trilogie de long-métrages Sonic. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'à travers les âges, aucune oeuvre n'aura été irréprochable avec souvent de très gros problèmes sur le fond, même si on aura eu de multiples propositions avec une forme très honorable. Oscillant entre la comédie et les grandes aventures, chaque adaptation nous aura présenté un Sonic un peu différent et j'imagine que selon les générations, on a tous notre propre vision du Sonic à nous. Pour moi, mon Sonic idéal, c'est celui qu'on retrouve dans Sonic X mais si vous avez entre 30 et 40 ans, peut-être que pour vous, ça sera celui des premiers dessins animés avec une ambiance plus proche des jeux sur Megadrive. Ou bien pour les plus jeunes d'entre vous, un Sonic plus fun et décontracté avec celui qui se rapproche d'un Sonic Boom voire même de celui des films sortis récemment. Et je dois avouer que même s'il a subi de nombreux échecs et qu'il a souvent été imparfait et qu'il nous a souvent déçus, c'est drôle de voir à quel point ce hérisson arrive tout de même à perdurer dans le temps. Quand j'ai été voir les films Sonic, j'ai été surpris de voir de nombreux parents venir avec leurs enfants et constater que cette nouvelle génération va découvrir un nouveau visage de Sonic. Le visage de leur Sonic à eux. Et tant que la nostalgie sera présente et tant qu'on se souviendra des grands jeux, nous pourrons continuer à faire vivre l'un des plus grands personnages de l'histoire du jeu vidéo. Et qui sait, avec le succès de Sonic Frontiers que j'ai personnellement bien aimé et avec la future sortie de Sonic 3 de film et de Sonic Prime, peut-être qu'on se rapproche sans le savoir d'un nouvel âge d'or pour notre hérisson. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada